bonjour les versos j'espère que vous allez bien si vous ne me connaissez pas bienvenue sur ma chaîne donc je risque je résume ce que je fais donc on fait je fais des tirages donc je fais des tirages bien sûr annuel je fais également des tirages mensuels avec plus de précisions sur les amours le travail la vie sociale les projets votre force la vie spirituelle etc je fais également des tirages à la semaine et c'est le tirage sur lequel on va se préciser aujourd'hui donc aujourd'hui pour la semaine du 6 au 12 mars et bien évidemment je fais également des petits tirages un peu à part qui n'ont rien à voir avec les signes astrologiques mais ce sont des tirages intuitifs des guidances on va dire qui sont liés un peu au collectif si vous regardez normalement cette chaîne ce sont des choses qui vous parle voilà nous concentrons nous sur la semaine du 6 au 12 mars alors pour vous ici j'ai en énergie principale le chevalier lancelot donc là cette première partie va concerner les énergies principales et on fera une deuxième partie qui concernera l'amour mais allons-y ici pour commencer donc le chevalier lancelot qu'est ce qu'il est qu'est ce qui représente lancelot il représente l'intellect la force le courage la bravoure et c'est ce qui et c'est ce qui va vous transmettre il ya des valeurs très noble chez le chevalier lancelot et pour moi les versos vous allez agir avec noblesse vous allez faire quelque chose vous allez être cohérent vous allez droit avec vous même vous allez vous sentir bien vous allez faire quelque chose on n'avait aucun regret à avoir le conseil ma dualité je les criste je ne cristallise plus ce qui en dualité avec mon moi je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel je m'aime et je m'accepte dans ma globalité c'est vrai qu'il y avait un peu une dualité vous avez du mal à vous accepter vous 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 doutiez de vous même vous doutiez de vos actes on a tous de toute façon un côté sombre un côté lumineux mais on voit que vous allez laisser regardez cette lumière vous allez versos laisser le côté de votre lumière transparaître vous allez vraiment vous sentir bien avec vous même donc là vous c'est un tirage une première partie qui est vraiment axé sur vos énergies alors on va faire maintenant une question on va regarder tout de suite donc posez vous une question le bouc des anges y répond tes guides t'invite à faire confiance à ton intuition voilà je pense que vous avez l'intuition vous avez déjà la réponse en vous les versos c'est vrai qu'il ya peut-être des personnes qui ont dû vous dire que c'était que c'était pas possible etc mais faites confiance à votre intuition voilà ça c'est important alors je vais rajouter l'oracle des miroirs donc celui ci regardez magnifique oracle pour voir à peu près si on a des choses à nous rajouter les versos sur cette semaine donc pour les versos pour la semaine du 6 au 12 mars j'en ai beaucoup trop qui sont tombés là j'en ai une qui est tombée ok la réunion il va être question de réunion alors si vous êtes un peu intérêt si vous vous intéressez un peu à la table ronde on voit que le chevalier lancelot était un des chevaliers de la table ronde et pour moi vous allez être au coeur d'une réunion on va demander votre avis que ce soit dans la vie matérielle ou professionnelle active vous allez être convoqués vous allez être vous allez faire partie d'une équipe entièrement et on va vous demander votre conseil cette semaine il se peut aussi qu'il y ait des réunions qui se fassent d'ailleurs quand on regarde ici alors en dos de bec j'ai la maison séparation famille ok bon pour certains il se peut que vous allez apprendre dans votre famille qu'il y a des divorces qu'il y a des séparations mais sinon je pense qu'il y a vraiment une différence entre la maison et la réunion puisque dans votre vie privée voilà vous allez apprendre cette séparation mais dans votre vie public on va vraiment faire appel à vous on va vous on va vous donner des commandements on va de on va vous demander votre avis voilà vous allez être au coeur d'une réunion donc c'est plutôt pas mal alors maintenant on va se concentrer sur le sentimental je coupe une minute pour préparer le jeu du sentimental et voici le tirage sur le sentimental alors on va voir qu'est ce que ce tirage à nous raconter vous êtes dans une phase d'énergie de libération de lumière on va voir ses ressorts aussi dans les amours on voit déjà par rapport aux énergies qu'il ya quelque chose par rapport à l'éducation l'éducation le respect j'ai l'impression que vous avez envie vous serez plus rassuré d'être dans une relation ou de continuer dans une relation qui correspond aux valeurs que vos parents vos grands-parents vous ont transmis il ya le message à transmettre ici pour moi il ya vraiment une personne qui vous aime et qui a envie de vous transmettre un message ça peut être aussi l'éducation ça peut être des parents des grands parents des ancêtres qui ne sont plus là mais qui ont envie de vous transmettre un message par rapport à votre vie sentimentale alors avant de retourner celle ci là on a plutôt trois cartes ces trois cartes elles vont indiquer ce qu'une personne pourrait penser de vous au niveau de vos sentiments alors si vous êtes célibataire c'est à dire qu'il ya forcément une personne qui pense à vous dans le monde quelque part au niveau de l'amour sinon c'est la personne de votre coeur en tout cas on va voir les sentiments qu'elle a pour vous pour moi je vois vraiment une personne c'est une personne qui est assez fier qui n'aime pas demander comment dire c'est une personne que vous connaissez qui est assez fier qui n'aime pas demander de l'aide et pourtant c'est une personne qui pourrait être votre âme soeur voilà il ya une notion de fierté voilà quelqu'un qui est un petit peu têtu aussi voilà qui ressort donc je sais pas si ça peut vous indiquer sur quelque chose on a l'immature avec l'éducation pour moi c'est vraiment quelqu'un qui correspond à votre jeunesse à vos premiers amours aussi un quelqu'un qui revient et oui à une histoire possible pour moi cette semaine la personne elle va vous transmettre un message cette personne elle arrive vers vous c'est une personne que vous avez connu dans votre passé et on voit que il ya le coup de foot c'est dans le sens que ça va arriver d'un coup vous n'avez vraiment pas prévu la chose la personne ça fait un moment qu'elle qu'elle n'ose pas passer le pas et là oui elle va sauter le pas elle va venir vers vous alors maintenant on va se concentrer ici sur les versos en couple ok donc les versos en couple on peut constater aussi que par exemple moi pour les couples je vois une personne qui qui n'était pas mature dans la relation qui agissait avec immaturité et la personne oui cette histoire elle est possible la personne va vraiment changer du tout au tout va prendre un nouveau tournant avec vous dans la vie sentimentale par rapport aux coupes je vois une encre aussi en dos de bec ouais une encre si vous regardez bien il ya une personne qui a envie d'officialiser si vous êtes déjà marié ça peut être acheter une maison ça peut faire des enfants il ya une personne qui est ancrée à vous et qui a vraiment envie d'officialiser en plus donc au niveau des amours ça a l'air de bien se présenter alors pour laisser libre pour les couples la confusion n'a bien la personne une polarité masculine ok pas mal ouais pas mal vraiment alors les polarités masculine et les polarités féminines du couple se regardent et on voit qu'il ya beaucoup beaucoup d'amour entre vous deux puisque vous avez ici un coeur il ya de l'amour entre vous deux et c'est pas mal parce que la polarité masculine du couple était plutôt dans la confusion et cette personne tourne le dos à la confusion les nuages éclaircissent la personne est sûre de vous aimer et vous c'est pareil vous étiez prêt à vous étiez un petit peu sur les nerfs ces derniers temps vous étiez vous étiez plus tranchante donc ça ce sera les polarités féminines donc vous étiez plus tranchante et pourtant on voit que vous vous tournez vers la personne il ya une certitude cette semaine donc voilà donc on a vraiment des polarités masculines donc dans le couple donc c'est les les versos masculin ou la la le conjoint le compagnon de madame verso c'est les polarités masculines était vraiment dans l'anxiété et vont se tourner vers l'amour pour vous et les polarités féminines donc c'est vous les polarités féminines ou les madame des versos des monsieur verso voilà vous avez compris étaient plutôt dans la colère et elle tourne elle coupe court à la colère pour à quelque chose qui rendait vraiment en colère voilà pour se tourner vers l'amour pour l'autre personne voilà alors maintenant on va se concentrer ici sur les versos célibataires alors j'ai un renard déjà un dos de bec ouais pour moi il ya vraiment quelqu'un dans votre vie active si vous ne travaillez pas ça peut être associative on va dire également quelques un projet ça peut être associative sportive ça peut être aussi éducatif si vous êtes à l'école encore aux études mais on a vraiment une personne ici qui vous apprécie dans votre vie active qui vous apprécie qui vous voit d'une vraiment du qui vous trouve beau qui vous trouve belle qui est attiré par vous et cette personne voudrait tenter sa chance cette semaine de formaliser une réunion avec vous donc j'ai un choix les versos célibataires un arbre un ours et le lieu public ok bon les versos c'est les versos célibataires on voit que vous avez dû faire un choix dans le passé il ya eu un choix qui a été fait et ce choix vous a renforcé vous a donné beaucoup plus de force et c'est vrai que maintenant vous êtes serein vous êtes stable vous êtes stable dans votre célibat ça ne vous pose pas de problème on voit que vous êtes concentré beaucoup sur la vie active la vie professionnelle mais on voit que alors il ya quelque chose aussi du fait que vous vous êtes aussi renforcé dans votre vie publique les personnes vous voient vraiment comme quelqu'un de serein mais là vous étiez pas vraiment concentré sur votre vie amoureuse du coup mais là on voit que vous allez avoir un choix qui va se faire donc c'est le début d'un choix cette semaine il n'y a pas vraiment de réponse encore puisque c'est les choses qui commencent pour les célibataires il ya le début d'un choix qui va se faire important pour vous au niveau de l'amour donc là pour moi les versos célibataires vous êtes plutôt concentré vraiment sur votre vie économique c'est à dire que vous avez fait en sorte d'avoir une une augmentation de revenus et vous avez vous avez réussi vous avez un meilleur un niveau de vie économique qui est meilleur vous êtes beaucoup plus sain et le fait que vous êtes beaucoup plus simple tranquille du coup ça attire l'amour aussi parce que vous du coup voilà il ya moins de stress moins de pression et on voit que vous allez être confronté un choix il y aurait peut-être pour vous les versos célibataires deux personnes qui viendront à vous donc là je pense que c'est le début donc vous me direz par message si ces deux personnes sont venues à vous du coup voilà donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires moi j'aime bien les commentaires il n'y a pas de souci voilà et puis qu'est ce que j'ai à vous dire je vous souhaite une très belle semaine au revoir